Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, toujours au salon autonomique à Rennes, on est sur le stand Blue Linnea. C'est une société qui a développé une manette de jeu vidéo pour les personnes en situation de handicap moteur. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont pas de possibilité avec les mains, on va voir ensemble avec un des organisateurs sur le salon. Il va nous expliquer la manette et on va voir ensemble à quoi cette manette peut servir. Cette manette va certainement servir ici, je vous montre un jeu vidéo. Et ça va permettre à des personnes en situation de handicap moteur des membres supérieurs de pouvoir jouer comme tout le monde et ça c'est la classe. Donc on va tout de suite voir l'explication et voir la manette de près ensemble. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech et à tout de suite pour les explications. Alors ici je vous montre la manette de très près, j'essaye parce que je ne la connais pas du tout. Alors donc la manette elle tient via un support, une pince que vous allez donc pincer de la table. Ensuite il y a un bras articulé et ici vous avez donc la manette spécialement dédiée aux personnes handicapées moteur pour jouer donc à n'importe quel jeu, jouer donc aux jeux vidéo comme le ferait tout le monde sans aucun problème. Donc on va voir avec Florian, une personne de chez BlueVinéa et il va donc nous expliquer sa manette, à quoi elle sert, pour qui, comment et comment elle fonctionne. Donc salut Florian, comment tu as ? Ça va bien. Ok. On t'écoute pour cette explication puisque sur la chaîne Vision Hightech on parle de personnes en situation de handicap et on voulait donc voir un petit peu le maniement de cette manette, à quoi elle sert et comment les gens peuvent s'en servir. Ouais bien sûr, tout simplement c'est un joystick buccal qui va permettre d'émuler une manette de console sur PC qui va permettre d'émuler un clavier ou une souris et qui va pouvoir également contrôler un smartphone. Donc en fait, comment ça marche ? Donc là typiquement, vous avez une pipette ici avec trois, toute cette pièce là en fait, avec trois trous. Et il va falloir souffler et aspirer dans les trous pour pouvoir faire comme si on appuyait sur une manette de console. C'est-à-dire que par exemple, je souffle au milieu, ça va appuyer sur ma touche croix. Je souffle à gauche sur ma touche carré. Voilà. Et ensuite, il y a un manuel qui est fourni avec. Où là ici, on a plusieurs schémas qui expliquent comment la manette fonctionne et dans quels trous il faut souffler ou aspirer pour activer les touches. Et avec ce manuel, vous allez pouvoir jouer au jeu avec l'Andy Joystick en soufflant et en aspirant dans les différents trous. Donc je pense que le mieux, le plus simple, ce serait que je fasse une petite démonstration pour que vous puissiez voir un peu comment le jeu réagit. Oui. Voilà. Donc il faut savoir que l'Andy Joystick, il est compatible avec plusieurs consoles. Il est compatible avec la Switch, avec la PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 4. Également avec tous les PC, Mac, Windows et aussi avec les tablettes smartphone Android. iOS et Android ? Pas iOS encore. Pas iOS encore. Seulement Android pour le moment. Donc on va commencer. Donc là, moi, je vais pouvoir... Je connais déjà ma programmation. Donc là, on va jouer au jeu FIFA. Donc pour souffler... Quand je souffle, ça fait des passes. Quand j'aspire, ça tire. Et on va voir. Donc tout simplement, je vais jouer au jeu. Donc là, c'est un jeu de foot en fait. Là, c'est un jeu de foot. Tout à fait. Et donc par la bouche, tu vas pouvoir jouer avec... Exactement. Grâce à ton souffle, tu vas pouvoir jouer avec la manée. Exactement. Tout à fait. Ok, vas-y. Moi, mes touches, souffler et aspirer au milieu. Donc souffler, c'est faire une passe. Aspirer, c'est tirer. Changer de joueur, j'ai décidé de mettre un petit contacteur déporté pour pouvoir changer de joueur en défense. Et après, avec le joystick, comme ça, je vais pouvoir diriger mes joueurs. Donc là, j'ai la balle. Donc là, Florian est en train de souffler dans la manette. Avec son souffle, en fait, il dirige le jeu. C'est vraiment extraordinaire à voir. Cette manette, cette handi-manette au jeu vidéo, c'est vraiment excellent. Donc là, avec sa bouche, il gère le jeu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est quelque chose de magnifique pour les personnes en situation de handicap moteur. Une manette de jeu qui va leur permettre, qui va permettre de jouer au jeu comme tout le monde. C'est vraiment le top du top. Ici, en fait, il joue à un jeu de foot. Il peut marquer des buts. Il peut dribbler. Il passe la balle grâce, en fait, à son souffle. C'est vraiment impressionnant à voir, les amis. C'est super intéressant. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des connaissances dans le monde de l'handicap. C'est impressionnant. Franchement. Donc voilà un petit peu. Après, là, moi, je joue au jeu de foot. On peut jouer à tout type de jeu. Il y a des jeux. Dedans, en fait, ce qu'on fait, on peut mettre plusieurs programmations. Donc des programmations. Nous, on a optimisé des programmations pour des jeux de FPS, des jeux de foot, des jeux de course, des jeux de plateforme. Et est-ce qu'il y a des jeux de combat, par exemple ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est juste des programmations avec des optimisations de souffle qu'on a prévues pour certains types de jeux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut mettre plusieurs programmations dans l'handicap joystick. Pour, par exemple, si moi, j'ai un PC, une console et un smartphone, je vais mettre trois programmations dedans pour pouvoir contrôler chaque appareil. D'accord. Voilà. Avec la pipette sur le côté, en aspirant dans ma pipette, ici, là, il y a une pipette. Voilà. En aspirant dans ma pipette, vous allez voir, ici, là, j'ai mes petites diodes qui changent de couleur sur mon audio joystick. D'accord. Et grâce à... Ici, là, ici, j'ai des diodes. Ouais. Vas-y, fais-le. Voilà. Donc là, je change de programmation. Et en changeant de programmation, je vais pouvoir contrôler tel ou tel type de support. Donc, une console, un PC, un smartphone. Quelque chose qui est assez pratique, c'est que là, je suis branché fièrement à ma console. Je décide de contrôler mon PC. Je n'ai pas besoin d'une tierce personne pour me débrancher le produit, le rebrancher dans le PC. Je vais pouvoir contrôler la souris de mon PC en Bluetooth. Donc, je peux passer de ma console à mon PC sans aucun souci. Ah oui. Et pareil avec un smartphone. Contrôler... C'est une souris qui va apparaître sur mon smartphone. Et contrôler en Bluetooth la souris sur un smartphone. D'accord. Donc, je peux passer de tel ou tel support sans l'aide d'une tierce personne. Juste en changeant mes programmations avec la pipette située à droite. D'accord. Donc, ça permet à une personne d'inspiration d'handicap de pouvoir jouer avec la famille, comme tout le monde. Oui, tout à fait. Donc, en fait, pour la console, elle est comprise comme une manette normale. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouer avec quelqu'un qui a une manette basique. On peut même, on a déjà essayé, deux endis de joystick sur une console et deux manettes d'origine. Donc, on peut jouer à quatre sur une console avec quelqu'un qui a un endis de joystick et d'autres personnes qui ont des manettes d'origine, sans aucun problème. Donc là, on appelle ça une handi joystick. C'est un handi joystick, tout à fait. Voilà, c'est son nom. Et donc, si les personnes qui vont voir cette vidéo vont être intéressées, comment elles peuvent vous contacter ? Est-ce que vous avez un site internet, un téléphone ? Bien sûr, tout à fait. Donc, on a un site internet, bluelinea.com. Vous pouvez aller sur ce site internet, dans la rubrique domotique jeux vidéo, et ensuite, nous envoyer un message pour pouvoir faire des essais du produit ou tout simplement acheter le produit sans aucun problème. Oui, voilà. Est-ce que les gens peuvent l'essayer ? Comment ils peuvent l'essayer, en fait ? Alors, pour l'essayer, en fait, il faut prendre contact avec le chargé d'affaires de la région où la personne habite, et le chargé d'affaires, donc, prendra rendez-vous avec la personne, se déplacera avec les produits pour faire essayer, à domicile, dans un sens. À peu près, le coût, on peut le savoir ? Oui, alors, le coût de juste, l'handi joystick, sans le support, c'est 1490 TTC. D'accord. Voilà. Sachant qu'il est fourni dans une valise, qui est ici. Là, vous pouvez le voir, voilà. Comme ça ? Ici, voilà, dans une valise. Donc, ça, c'est la valise qui... Ça, c'est la valise qui est vendue avec. D'accord. Voilà, et donc, dans la valise, on va avoir les emplacements prévus pour ranger notre handi joystick. Également, si vous souhaitez prendre un support en plus, les emplacements prévus pour ranger le support, avec d'autres embouts supplémentaires. Donc, là, c'est un embout un peu différent, avec des trous plus écartés, pour les joueurs novices, pour qu'ils puissent s'habituer au produit au début. D'accord. Voilà. Et donc, c'est vendu ça avec un manuel, bien sûr, qui explique comment l'installer, comment utiliser le produit, et chaque programmation, à quoi correspondent les trous, pour pouvoir jouer. D'accord. Est-ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre site, et sur YouTube, on a aussi fait des vidéos tuto en DJI stick qui montrent comment le mettre en service, comment le brancher en le sortant de la manette, comment le mettre en service. D'accord. Et est-ce que vous avez fait d'autres produits à part la manette ? Est-ce que vous faites distribuer d'autres vidéos ? Oui, oui, bien sûr. Pour le jeu vidéo, on distribue un autre produit. Donc, c'est une bande d'arcade adaptée. Donc, là, malheureusement, on ne l'a pas avec nous. En fait, c'est une grosse bande d'arcade avec un gros joystick. Sur le joystick, on peut changer l'embout. Donc, une tige, un pu, une broche, une boule, enfin, voilà, différents embouts, avec des gros boutons. Il y a 8 gros boutons sur la bande d'arcade. Et l'avantage, c'est que les boutons, on peut les déporter avec des contacteurs. Chaque bout. Donc, pour une personne qui a du mal à appuyer sur les boutons de la borne, on peut très bien imaginer qu'elle utilise juste le joystick avec le manche adapté, qui lui convient le mieux, et déporter des contacteurs. D'accord. Voilà, donc, comme on est occipital, comme on est pied, enfin, après, tout dépend de la personne. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est vraiment sympa. Et c'est vraiment impressionnant. Félicitations pour cette manette. Merci. Et puis, à bientôt. Pour rien, puis...